Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui j'avais envie de reprendre un peu de temps en temps de manière un peu sporadique les vidéos que je faisais avant où les gens posaient des questions et je faisais des tirages réponses ce qui permettait déjà aux personnes d'avoir des réponses et en même temps à d'autres de voir comment les cartes tarot et oracle peuvent fonctionner directement en action et le truc c'est qu'effectivement les choses se sont un peu emballées j'ai commencé à recevoir des dizaines de messages par jour de gens qui voulaient poser des questions alors évidemment personne ne manque de sens pratique, on a tous envie de se poser des questions et surtout si en plus on peut avoir des réponses gratuitement c'est toujours sympa le problème c'est que c'est devenu totalement invivable et impossible à suivre donc j'ai pris la décision un peu brutale d'arrêter complètement les questions parce que le temps ne m'était plus disponible et en fait je me suis dit c'est dommage parce que ça intéresse beaucoup les gens et donc j'ai décidé d'en refaire une par-ci, par-là, une de temps en temps présentée on va dire de manière un peu aléatoire je décide des questions qui me semblent les plus intéressantes à présenter sous forme de jeu il y a des questions qui sont redondantes, il y a des questions qu'on retrouve assez fréquemment donc on trouvera rarement des éléments qui sortent vraiment vraiment de l'ordinaire ça reste toujours dans le même ordre d'idée, c'est toujours travail, argent, amour, famille mais je me suis dit je vais sélectionner de temps en temps une question qui m'inspire un tirage sympa et puis voir un peu ce que ça peut donner parce que je vous ai déjà présenté des techniques différentes mais je constate que j'ai souvent des gens qui me posent quand même des questions en me disant comment tu ferais pour savoir ça donc je vais représenter encore des techniques dont j'ai déjà parlé il n'y aura rien de très novateur mais ça permettra quand même de se remettre le pied un peu à l'étrier et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de cette interrogation posée par Franck Franck qui se retrouve seul après une relation un peu mal terminée on va dire un peu brutalement et donc qui après la séparation souhaiterait savoir un petit peu ce que va donner sa vie amoureuse sous-entendant de manière très lointaine est-ce que la personne avec qui je vivais avant va revenir est-ce que ça va donner quelque chose de concret est-ce qu'on va pouvoir recommencer ou pas donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit tirage là-dessus et puis comme l'oracle des origines est sorti autant en profiter donc on va se faire un petit tirage avec et du coup moi je vous propose un tirage dont je vous avais déjà parlé je crois qui est le tirage du subjectif objectif la première carte qui va représenter la manière dont j'imagine que les choses vont se passer donc là en l'occurrence je me mets à la place de Franck je me demande, moi là je deviens Franck et je me dis ok comment est-ce que j'imagine que la situation va évoluer et je vais simplement aller tirer une carte ensuite je vais en prendre une deuxième qui va représenter cette fois-ci l'objectif c'est-à-dire qu'est-ce qui va réellement se passer là je suis simplement dans une perception qui est complètement suggestive maintenant qu'est-ce qui va vraiment vraiment se passer et ça c'est intéressant parce que ça nous sort complètement de la suggestion on n'est plus dans un monde subjectif on n'est plus dans un monde où nos idées nous suggèrent que telle ou telle chose va arriver on est vraiment dans un monde objectif où les choses se produisent réellement très intéressant et ensuite nous allons aller tirer une dernière carte pour voir comment les choses vont être vécues comment est-ce que je vais traverser ça parce que évidemment une carte c'est intéressant ça nous donne des informations mais ça ne nous dit pas forcément comment nous allons vivre ça nous dit ce que nous allons vivre mais ça ne nous dit pas si nous allons le vivre positivement ou pas et donc nous allons voir comment est-ce que Franck va vivre ça ok super ça c'est intéressant alors nous avons en subjectif nous avons en subjectif les cornes de Caprin ce qui veut dire que par rapport à l'interrogation posée par Franck Franck imagine que sa vie amoureuse sous-entendant d'autant plus par rapport à la personne malheureusement avec qui il était et dont il s'est séparé la manière dont il imagine que les choses vont se produire comment il imagine que l'histoire va avancer les deux en fait vont être à vraiment mettre en opposition parce que là on va avoir quelque chose qui est de l'ordre du suggéré et là de l'ordre du concrétisé et là ce qu'on va voir ici avec les cornes de Caprin les cornes de Caprin qui sont associées à l'eau et aux Capricornes vont être en rapport avec une idée d'impuissance on ne contrôle pas les choses on n'a pas le pouvoir sur les choses et on imagine qu'elle nous échappe on imagine que la personne va faire son bonhomme de chemin et que plus on essaie de la rattraper plus elle nous manque et donc en gros ce que cela pourrait dire c'est que Franck imagine qu'il n'aura pas le pouvoir sur la situation et qu'il imagine que du coup la relation sera définitivement foutue que plus il essaiera de rattraper son ex-conjointe plus elle fuira en avant et que du coup rien ne pourra être sauvé ça c'est purement de la suggestion on est purement dans l'intérieur ça n'est pas une réalité ce n'est pas ça qui va se passer mais ça permet en tout cas de comprendre mieux la deuxième en voyant les différences entre les deux ça va nous permettre de voir ce qui les désunit pour mieux comprendre la deuxième carte et la deuxième carte avec le pénis de taureau le pénis de taureau c'est une carte qui nous parle de puissance qui nous parle de force elle est associée à la carte du diable dans le tarot de Marseille et c'est une carte de sexualité c'est une carte de pulsion c'est une carte d'envie, de désir, de charnel donc là où on se dit ça m'échappe et je n'ai le contrôle sur rien au contraire le pénis de taureau lui nous dit au contraire on va avoir de la sensation on va vivre des choses on va vivre énormément de choses et la dernière carte le pied de Caprin elle va nous dire en gros comment cette carte-ci va être vécue et évidemment il va falloir les associer pour voir les points communs et voir les différences également entre les deux puisque ceci est complètement subjectif c'est complètement intérieur alors que là l'intérieur sera réel c'est-à-dire vécu ça c'est comment j'imagine que je vais le vivre et ça c'est comment je vais le vivre réellement et ce qui est amusant c'est que les deux vont ensemble corne de Caprin et pied de Caprin sauf que comme ce sont deux moitiés d'une même partie pour ceux qui ont lu le livre vous avez compris que chaque moitié d'une partie est en réalité une opposition et là on retrouve bien l'opposition donc le pied de Caprin c'est une carte qui nous parle exactement comme le pénis de taureau de puissance, de force, de physique mais là où le pénis de taureau nous parlait également de sexualité beaucoup de sexe, de charnel, de pulsion le pied de Caprin nous parle de maîtriser la situation là où les cornes de Caprin nous disaient je ne maîtrise pas la situation et ça m'échappe le pied de Caprin qui est associé à la force dans le tarot de Marseille est une carte qui nous dit je tiens les rênes c'est moi qui contrôle et c'est moi qui dirige donc là dans le vécu on voit que Franck se sentira en plein pouvoir en pleine possession de ses moyens par rapport à sa situation donc globalement Franck imagine et d'ailleurs on en a parlé avec Franck Franck imagine qu'il ne va pas contrôler la situation et que ça va lui échapper et qu'il croit qu'il ne la reverra jamais en réalité comment ça va se passer il y aura des retrouvailles certainement sous des auspices relativement charnels et la manière dont il le vivra c'est qu'il le vivra avec du pouvoir il va maîtriser la situation certainement qu'il a quelque chose que son ex-conjointe va rechercher certainement la passion le feu la pulsion et que lui est en mesure d'apporter toute personne je crois qui s'est séparé un jour de quelqu'un avec qui il a été pendant longtemps sait très bien ce que ça fait de rencontrer quelqu'un de nouveau avec qui physiquement ou sexuellement ça ne se passe pas idéalement et quand on revient avec l'ancien conjoint ou l'ancienne compagne soudainement ça fonctionne c'est fluide parce qu'on a eu le temps depuis toutes ces années d'apprendre l'autre et de voir comment il fonctionne et du coup c'est hyper limpide et là on retrouve ça pour Franck donc petit message pour Franck évidemment ton inquiétude de perdre les moyens et de perdre ta conjointe est quelque chose de tout à fait légitime cependant ce que l'on voit c'est que malgré cette crainte malgré cette crainte il y a quand même un retour et il y a j'allais dire un jeu de séduction mais en réalité on est bien au-delà de la séduction on est vraiment dans de l'envie on est dans de l'appétit on est vraiment dans de l'appétit et d'ailleurs on va voir le point commun entre les deux où on a beaucoup de rouge orange et de magenta qui sont des couleurs très vives et qui s'opposent complètement au bleu froid et au vert un peu un peu oui un peu détente on est plus dans la détente et dans du lâcher prise alors qu'en réalité le concret de ce qui va réellement se passer ça sera très tout feu tout flamme donc là dessus Franck évidemment tes inquiétudes sont tout à fait légitimes et pourtant elles ne sont pas fondées elles ne sont pas fondées sur ce qui sur ce qui est en train de s'avancer donc en tout cas ce que l'on peut dire c'est qu'on ne voit pas une histoire amoureuse reprendre on ne voit pas la vie à deux se remettre en place par contre on voit réellement un bon appétit qui se pointe et l'idée de pouvoir au moins s'amuser physiquement et sexuellement et de pouvoir profiter de ce qui se présentera donc voilà pour ce petit tirage une réponse une réponse rapide mais j'espère en tout cas que ça vous aura permis de voir comment le jeu peut fonctionner comment ça peut s'interpréter une nouvelle forme de tirage et puis évidemment pour Franck que ça apporte une réponse un tant soit peu concrète voilà je vous donne rendez-vous très bientôt pour éventuellement une nouvelle question ou une autre vidéo et en attendant d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous un autre vidéo Sous-titrage ST' 501